L'enrôlement et l'identification des électeurs démarrent ce 25 janvier 2023 dans la deuxième ère opérationnelle qui comprend le Okatanga. Certains louchois se montrent plutôt réticents quant à la mobilisation pour l'enregistrement sur les listes électorales suite aux ratés constatés dans la première ère et qui ont été largement commentés. C'est louchois estime qu'il est nécessaire de participer au choix des futurs dirigeants du pays. Pour lui, tout devrait passer par l'enrôlement malgré certaines difficultés techniques constatées auprès de la CENI. Puisque tous nous désirons ces changements et les changements passent par l'enrôlement. Il est très important que la population dans son ensemble s'approprie ses propres élections parce que sans obtenir sa carte d'électeur, on a du mal. On n'a pas le pouvoir de décider sur un changement, surtout en termes de sélection. Cet autre louchois espère que la CENI va également permettre aux enrôlés d'obtenir leurs cartes rapidement. Ils redoutent des longues heures d'attente au centre d'enregistrement. Les 25, on a fait un rôle pour l'enregistrement, mais jusqu'à là, ils ne vont pas toucher. Maintenant, ils ne vont pas toucher, mais ils ne vont pas toucher. 3 millions d'électeurs sont attendus lors de l'opération d'enrôlement et d'identification dans la deuxième ère, selon la centrale nationale indépendante. 6 millions d'électeurs C'est parti.